Pour répondre à une question qui est revenue des centaines de fois, c'est est-ce que je me suis faite vacciner contre la coqueluche pendant ma grossesse ? La réponse est oui, je me suis donc bien faite vacciner pendant ma grossesse et dû à ça, il y a des personnes qui m'ont écrit en mode « Oui mais du coup ça veut dire que le vaccin il n'est pas efficace si d'avis à rattraper la coqueluche ». Mais en fait, bien sûr que si c'est efficace puisque sachez qu'il y a des formes très sévères de coqueluche et il y a des bébés qui ne s'en sortent pas du tout et ça peut laisser de très fortes séquelles à des bébés qui s'en sortent, je parle en cas de coqueluche sévère. J'ai de la chance qu'Adriana qui est déjà dans un état quand même pour son âge costaud n'a pas une coqueluche sévère donc elle n'est pas en réanimation, elle me parle « Tu me discutes, tu me racontes quoi ? » « D'accord, j'explique juste quelque chose et après je suis à toi, promis ! » Et du coup je vous disais qu'elle n'est pas dans une coqueluche sévère mais c'est quand même quelque chose de costaud pour son âge c'est en fait des quintes de toux qui peuvent leur faire perdre de la respiration, ils peuvent devenir bleus, s'étouffer et c'est des épisodes du coup dont je vous avais parlé que j'ai connus avec Adriana avant d'arriver à l'hôpital. Il arrive ici que parfois sa respiration n'est pas bonne ou qu'elle a des petites pertes d'oxygène. Pour l'instant c'est rien de grave mais c'est pour ça qu'on ne peut pas sortir de l'hôpital puisqu'elle a besoin d'être sous surveillance tout le temps parce qu'à son âge elle peut avoir des grosses rechutes. Et du coup je vous disais que les prises de sang d'aujourd'hui, c'est ça que je voulais vous dire, n'ont pas été bonnes. Ses globules blanches ont encore augmenté donc c'est pas forcément quelque chose de positif du coup. Raison de plus pour laquelle on ne rentrera pas à la maison pour l'instant. Puis voilà, elle a vraiment besoin d'être très 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 surveillée parce qu'un bébé de deux mois c'est, comment vous dire, très dangereux. Donc voilà, et pour vous répondre à la fameuse question du vaccin, oui le vaccin a aidé Adriana à ne pas, par exemple, partir en réanimation ou avoir besoin d'une aide respiratoire. Elle a un cas de coqueluche qui n'est pas réellement sévère parce que ça aurait pu être bien pire et on aurait pu vivre une expérience encore bien plus compliquée que celle-ci. Donc n'hésitez surtout pas à vous faire vacciner si vous êtes enceinte parce que quoi qu'il arrive, c'est très très important. C'est une maladie vraiment très compliquée pour vous.